GABON 24 Au sommaire de cette grande session, au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Isso Zengonde a présenté ce jeudi des mesures urgentes que le gouvernement devra prendre dans les 100 premiers jours pour répondre aux préoccupations politiques, économiques et sociales. Au Burkina Faso, 29 ans après, les avocats et la famille du président révolutionnaire, le capitaine Thomas Sankara, veulent savoir si la France est impliquée dans son assassinat de 15 octobre 1987. Et puis, prix Nobel de littérature, l'Académie de Stockholm a, à la surprise générale, récompensé ce jeudi le musicien et parolier américain Bob Dylan pour avoir créé de nouveaux modes d'expression poétiques. Voilà pour le fil conducteur de votre grande session, Madame, Monsieur, voici votre journal. Tout d'abord, je vous fais lecture d'un extrait du message de félicitation du président, ou plutôt de félicitation, dis-je bien, de son Altesse Tamine Ben Ahmad Al-Tani, émire de l'État du Qatar à l'occasion de la réélection à la magistrature suprême de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Au nom du peuple de Qatar et au mien propre, il me plaît de vous adresser, de vous exprimer nos sincères félicitations et tous nos voeux de bonheur et de plein succès dans la conduite de votre nouveau magistère, ainsi que davantage de progrès et de développement pour votre pays, signé son Altesse Tamine Ben Ahmad Al-Tani. L'actualité au Gabon, comme je vous l'annonçais donc en titre, c'est aussi cette conférence de presse donnée par le Premier ministre, présentation ce jeudi de la feuille de route du nouveau gouvernement gabonais. Le Premier ministre gabonais Emmanuel Isozengonde a annoncé les mesures urgentes sur les 100 premiers jours pour répondre aux attentes des populations gabonaises et des partenaires économiques. Miran Dangui. Le Premier ministre Emmanuel Isozengonde a présenté ce jeudi à l'immeuble du 2 décembre au siège de la Premature les programmes prioritaires et les mesures d'urgence du gouvernement pour les 100 premiers jours au plan économique, politique et social, malgré le contexte économique difficile. Aussi, une feuille de route ambitieuse a-t-elle été élaborée ? Elle comprend trois volets essentiels, politique, économique et social. Le gouvernement est ainsi invité à développer, en toutes circonstances, à travers la mise en œuvre du PSGE, une stratégie économique du progrès pour renforcer la confiance des opérateurs économiques nationaux et des partenaires extérieurs dans l'action publique. Cette communication intervient quelques jours après la formation du nouveau gouvernement qui est appelé à faire montre l'efficacité pour apporter des réponses aux difficultés économiques que connaît le pays suite à la baisse du prix du baril du pétrole. Dans ce contexte, le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de faire montre d'efficacité, d'innovation et de créativité pour apporter des réponses appropriées aux difficultés économiques et partant aux aspirations fondamentales des populations. Au cours des tout prochains jours, chaque ministre devra décliner son plan d'action pour répondre à la feuille de route qui vise à booster l'économie gabonaise et améliorer le bien-être des populations. L'intégralité de cette conférence de presse du Premier ministre gabonais est à suivre et à surveiller au cours de nos prochains programmes sur Gabon 24. Poursuivons avec cette note de santé. L'hypertension artérielle correspond à une augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères. On la surnomme aussi latueuse, silencieuse, d'où l'importance de se faire dépister et d'avoir une activité physique régulière sans oublier une alimentation soignée. Linda Gaël Maganga. L'hypertension artérielle est une maladie cardiaque qui se traduit par une pression artérielle trop élevée. C'est une maladie compliquée qu'il est possible d'éviter. La prévention de l'hypertension artérielle passe par l'adoption d'une saine habitude de vie et le dépistage qui consiste à faire mesurer la tension par un médecin. Sur le plan du diagnostic, la démarche clinique est celle-ci. Après l'examen clinique, nous utilisons absolument les examens complémentaires en tête lesquels la radiographie du thorax, le tube du rythme du cœur par l'électrocardiogramme, c'est l'analyse du rythme de l'activité électrique du cœur et le gold standard de nos explorations, c'est l'échocardiographie Doppler. Donc c'est une technique ultrasonique qui nous permet de visualiser à la fois le cœur mais aussi l'intérieur du cœur, les cavités cardiaques et d'apprécier même la circulation sanguine. Il est important de faire attention aux facteurs émotionnels qui peuvent également avoir une influence sur l'activité cardiaque. Cette hypertension artérielle affecte aussi le cœur. Elle est responsable de l'insuffisance cardiaque qui peut se manifester soit sous forme d'infarctus du myocale, soit sous forme de troubles du rythme ou alors parfois hélas d'une mort subite inexpliquée. L'hypertension artérielle affecte aussi l'un des organes nobles qu'on appelle le rein. 40% des adultes sont dépistés positifs en Afrique s'agissant de l'hypertension artérielle et la maladie est responsable de 10 millions de décès dans le monde. Et toujours au Gabon, dans le cadre de la réhabilitation des voies de circulation de Libreville, la capitale, les travaux de construction de la Nationale 1 ont repris après plusieurs jours d'arrêt de constat de Andine Tougui et Jospin Bombadianga. Bétons en pleine préparation, ouvriers à pied d'oeufs, le chantier de construction de deux fois deux voies sur la Nationale 1 à Libreville a redémarré. Après de longs jours d'arrêt, dû au pillage des matériaux de la société adjudicataire par des inconnus au lendemain de la crise post-électorale, les travaux ici vont bon train. Le ministère gabonais des infrastructures et de l'équipement et l'Agence nationale des grands travaux sont déterminés à poursuivre ce chantier qui, semble-t-il, faciliteraient le trafic dans cette partie de la capitale gabonaise. Un véritable défi que le nouveau gouvernement doit relever. Lors de son investiture, le président Ali Bongo Ndimba a donné un signal fort allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. De plus en plus, les réseaux sociaux deviennent des canaux de communication où sont postés des messages de haine et des appels à l'insurrection de tout genre, toute chose qui peut contribuer à entretenir un climat délétère, quel que soit l'endroit, les explications de la RISCA, Lorma Mengui. Au Gabon, les réseaux sociaux se muent de plus en plus en plateformes revendicatives, pire, en canaux de communication par lesquels sont véhiculés des messages de haine, de division et même de non-respect des institutions. Plusieurs semaines après la confirmation de la réélection du président de la République, Ali Bongo Ndimba, toutes les minutes, les activistes et autres sémeurs de troubles postent des messages dont les informations sont très souvent extrapolées, déformées, voire inventées de toutes pièces, dans l'objectif d'entretenir les tensions autour d'une élection qui est déjà passée. Dont les résultats ont été reconnus des institutions nationales et dont la communauté internationale a pris acte. Quelle crédibilité accorder aux informations des réseaux sociaux si la motivation principale des auteurs est de créer la psychose au lieu d'informer. Dans l'une de ses adresses au peuple gabonais, le président de la République avait appelé les uns et les autres à la vigilance. Aussi, la responsabilité sociétale des professionnels de la communication est interpellée. Dans leurs articles de presse, ils doivent informer objectivement la population sans laisser paraître leur côté partisan. Ouvrons à présent la page de l'actualité africaine. Tout d'abord, le Sénégal possède un trésor, son gaz. Selon les informations de RFI de ce mercredi, les dernières analyses des gisements découverts placeraient le pays au septième rang mondial. Il faudra cependant entre 5 et 7 ans pour exploiter les richesses. Pour les autorités sénégalaises, les priorités sont désormais de trouver un acteur capable d'exploiter ce gaz. Katia Sandon s'en fait l'écho. C'est désormais confirmé selon différents spécialistes du secteur. Les réserves prouvées de gaz placeraient le Sénégal au septième rang mondial. C'est un véritable jackpot pour le Sénégal puisqu'il y a six mois, les entreprises qui explorent les champs gaziers faisaient état des découvertes de niveau mondial. Un classement qui pourrait d'ailleurs s'améliorer car l'exploitation de 500 millions de dollars a été éjectée. La seconde phase est lancée. Actuellement, les négociations sont en cours avec les multinationales du secteur. Les celles capables de lancer l'exploitation et la production de gaz se comptent sur les doigts d'une main. Pour les spécialistes, il faudrait mettre sur la table près de 10 milliards de dollars. Au sommet de l'État, ces négociations sont bien évidemment suivies de près par le président Macky Sall. Les autorités viennent de créer le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Cinq à sept ans seront nécessaires pour que l'exploitation du gaz soit effective. Allomé au Togo, à quelques jours de l'ouverture de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, on note déjà l'arrivée sur les lieux de certains dirigeants africains. Le cas dans ce journal du premier ministre centre-africain, Mathieu Simplice Sarandji et de la présidente de la commission de l'Union africaine, Nkozana Zlami-Zouma, en témoigne ce reportage de notre envoyée spéciale à l'Omé, Abdoulaziz Maïga. Tapis rouge déroulé pour la circonstance et honneur militaire, l'accueil du premier ministre centrafricain par son homologue Komi Silom Klasou marque l'arrivée en sol togolais des tout premiers dignitaires étrangers pour le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Représentant le président Toadera, le chef du gouvernement centrafricain a émis le vœu de voir la rencontre de l'Omé déboucher sur des propositions concrètes pour l'éradication de ce phénomène de l'insécurité qui menace la paix sur le continent. J'ose croire et je souhaite de tout mon cœur qu'à l'issue de ce sommet si important, la paix va véritablement s'installer sur notre continent pour le bonheur du peuple africain qui aspire au développement, qui aspire à l'émergence. Autre personnalité et non des moindres à poser ses valises à l'Omé se met codi dans le cadre de ce sommet, la présidente de la commission de l'Union africaine Koussazana de la Minizuma qui est revenue sur les enjeux de ce rendez-vous continentel. La sécurité sur nos océans est très importante car c'est par là que viennent nos biens en import et espoir. C'est pourquoi c'est important de les protéger. Malheureusement, les trafiquants utilisent l'espace maritime pour le commerce des armes, des drogues et des êtres humains. Donc c'est important de sécuriser l'espace maritime. Le balai des arrivées se poursuit à l'Omé en même temps que les travaux des acteurs et SPR en attendant la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue ce 15 octobre. Et toujours au Togo, environ 3000 hôtes venues essentiellement d'Afrique prennent part cette semaine au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime. Allons à présent à la découverte des side events ou activités parallèles avec notre envoyé spéciale, Abdoulaziz Maïga. Après deux reports liés aux problématiques logistiques, le Togo ne s'est pas découragé dans l'organisation du sommet de l'Union africaine. Mieux, le pays a redoublé d'efforts mettant les petits plats dans les grands. Pour la circonstance, l'esplanade du palais des congrès s'est transformée en site accueillant les side events ou manifestations et activités connexes. Depuis ce lundi, sur ce site, espères et spécialistes examinent et approfondissent les thématiques inscrites au programme de ce colloque international. Parallèlement, s'anime le village des partenaires, véritable plateforme de communication et d'exposition. Tout se passe bien, il y a beaucoup de visiteurs et beaucoup s'intéressent à toutes les thématiques qui sont développées. Dans cet espace, nous donnons l'occasion d'échanger avec les autres, de rencontrer les gens comme vous, vous qui touchez une grande population. On avait tout intérêt de participer à ce sommet qui était typiquement dans le corps de notre métier. Les plus curieux sont séduits. Tous ceux qui ont explosé nous ont accueillis avec une certaine vivacité et nous ont donné beaucoup d'explications. Je ne tiens même pas à ne plus de documents que je dois les fouiller moi-même pour pouvoir compléter l'information que j'ai reçue à la sauverte. Je suis vraiment très content d'avoir fait le tour sur les stands, c'est vraiment parfait. Sur tous les stands, les gens sont accueillants. Je suis très content d'avoir fait un tour sur ce stand, c'est très bien organisé et j'ai beaucoup appris en faisant un tour par ici. Voilà, ce site des side events reste donc ouvert aux expositions, aux visites jusqu'au 14 octobre, date bien sûr de la veille de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra ici à Lomé, la capitale togolaise. Abdoulaziz Maïga pour Gabon 24 et Gabon Télévisions. Et comme je vous l'annonçais en titre au Burkina Faso, les avocats de la famille de Thomas Sankara veulent savoir si Paris est impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Burkinabé le 15 octobre 1987. Les députés burkinabés et la veuve de Thomas Sankara, Mariam, ont réclamé en vain à la France la levée du secret défense et une enquête parlementaire en 2015. Dutmila Toutoum. Le dossier judiciaire relatif à l'assassinat de Thomas Sankara avance lentement, mais sûrement. Le juge burkinabé a des pistes, des indices qu'à un certain moment donné, il y a des informations qui circulaient disant que la France serait impliquée, a affirmé Bene Wende Sanislas Sankara, membre du collectif d'avocats de la famille de Thomas, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou ce mercredi, plus d'avancées en 22 mois qu'en 18 ans sous la 4e République. Selon l'avocat, la justice militaire burkinabé a demandé à la justice française la levée de la secrète défense pour déterminer le rôle que la France aurait joué dans l'assassinat de l'ancien chef de l'État. Selon le maître Sankara, le juge d'instruction en chat de l'affaire, ouverte en janvier 2015, a considérablement avancé. Il y a eu 14 inculpations, plus de 100 auditions. Une commission rogatoire a saisi la justice française pour l'audition d'un certain nombre de personnes. Il réclame également l'extradition de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, précisant que le mandat d'arrêt lancé contre lui n'a jamais été annulé. Le conseil de famille de Thomas Sankara dit avoir noté une avancée significative dans le dossier. Une famille qui attend que justice soit faite et les rôles définis, alors que le 15 octobre prochain est la funeste date d'anniversaire de l'assassinat de l'homme d'État, anti-impérialiste et panafricaniste burkinabé Thomas Sankara. Et pour refermer cette page de l'actualité africaine au Nigéria, un officiel a annoncé ce jeudi à la BBC la libération d'une vingtaine de lycéennes enlevées par Boko Haram en avril 2014 à Chibok. Nous sommes là dans le nord du pays. Le récit de Larissa Matsoum. Vingt et une lycéenne de Chibok faisant partie des 200 jeunes filles enlevées par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram, il y a plus de deux ans, ont été libérées par leur ravisseur ce jeudi, a affirmé la présidence nigérienne. Les jeunes filles ont été échangées contre quatre prisonniers de Boko Haram ce matin dans la région de Banki à la frontière du Cameroun. Elles ont ensuite été emmenées à Maïdougori, capitale du Borno, par hélicoptère, mais selon les autorités locales, elles seraient actuellement en route pour la capitale administrative à Boudja. Le président Mouamadou Bouhari se fait le site de la libération des filles, mais rappelle au Nigerien que plus de 30 000 citoyens ont été tués par le terrorisme de Boko Haram. Le mouvement Bring Back Our Girls, qui lutte pour la libération de ces jeunes filles kidnappées, a déclaré attendre la confirmation de leur identité. Parmi les 276 lycéennes enlevées par Boko Haram le 14 avril 2014, 57 avaient réussi à s'échapper juste après l'Orap et l'une d'elles a été retrouvée par l'armée au mois de mai. Début août, un grand nombre d'entre elles étaient apparues dans une vidéo postée par leur aviseur sur YouTube après des mois de silence et d'interrogations sur leur état de santé. Le chef du mouvement Aboubakar Shekao avait indiqué dans une vidéo qu'elle avait été mariée à ses combattants convertis de force à l'islam et qu'un grand nombre d'entre elles avaient été tués dans des raids de l'armée. L'armée nigérienne mène depuis début octobre des raids aériens sur la forêt de Chibok, fief du groupe et de sa faction conduite par le leader Aboubakar Shekao. Mais l'attentat perprété mercredi dans une gare routière de Maïdégouri faisant 8 morts et une quinzaine de blessés a démontré que Boko Haram ou du moins certaines de ses factions n'est pas décidé à y mettre fin. Pas en reste dans cette grande session, l'actualité hors du continent. Tout d'abord, chaque 13 octobre est célébrée dans le monde la journée de lutte contre les catastrophes naturelles. Le thème choisi pour cette édition 2016, vivre pour raconter, sensibilisation et réduction de la mortalité. Des détails avec Linda Gael Maganga. Sous le thème vivre pour raconter, sensibilisation et réduire la mortalité, la communauté internationale célèbre ce 13 octobre la journée mondiale de lutte contre les catastrophes naturelles. Cette journée, depuis son instauration par les Nations Unies, est un moment de sensibilisation pour prévenir des catastrophes naturelles et limiter les pertes en vie humaine qu'elle engendre. L'édition 2016 de la journée sera marquée par le lancement d'une campagne de sensibilisation par les bureaux des Nations Unies pour réduire les taux de mortalité dans le monde. Selon les statistiques de l'organisation, à l'échelle mondiale, les femmes et les enfants sont 14 fois plus susceptibles que les hommes de mourir dans une situation de catastrophe et 50% des décès d'enfants de moins de 5 ans évitables interviennent dans une situation de conflit et de catastrophe. Les décès maternels des personnes âgées et de celles vivant avec un handicap enregistrent également des chiffres élevés au cours de ces incidents. Au Gabon, l'occasion est donnée de relancer la sensibilisation sur les constructions dans les zones à risque d'éboulement ou marécageuses pour prévenir des catastrophes. Tel qu'annoncé à l'entame, le prix Nobel de littérature est échu ce jeudi au chanteur américain Bob Dylan dont les textes poétiques ont influencé de nombreux musiciens depuis plus d'un demi-siècle. Bob Dylan est le premier musicien à recevoir la prestigieuse récompense. Le compte rendu de l'art d'Inguimamba. Avec le choix de l'américain Bob Dylan comme prix Nobel de littérature, l'Académie cédoise a fait exploser tous les repères littéraires. Ce jeudi 13 octobre est pour la première fois dans l'histoire centenaire du prix Nobel de littérature. Un chanteur a remporté la plus haute distinction de littérature pour avoir initié au sein des traditions musicales américaines des nouveaux mots d'expression poétique. Le prix Nobel de littérature pour l'année 2016 est attribué à Bob Dylan pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. Le chanteur de 75 ans a largement influencé la musique populaire américaine dans les années 60 et 70. L'annonce a été accueillie par les auras de l'assistance dans une majestueue salle de bourse à Stockholm. L'américain, premier musicien à être récompensé par l'Académie depuis la création du prix en 1901. Présenté par l'Académie cédoise comme une icône, le chanteur est toujours actif aujourd'hui. Il a sorti en mai dernier son 37e album studio, Fallen Angels, où il a interprété des standards américains popularisés par Frank Sinatra. Malgré le climat qui semble très tendu entre les États-Unis et la Russie, deux réunions sur la Syrie auront lieu le week-end prochain en Suisse et en Angleterre en présence des ministres des Affaires étrangères John Kerry et Sergei Lavrov. Les détails dans ce regard de Bienvenue Medken. Les États-Unis ont officiellement interrompu le dialogue avec la Russie voilà 10 jours et parlent de crimes de guerre commis à Alep. De son côté, Moscou a opposé son veto à une résolution de l'ONU sur la cessation des hostilités et une intervention humanitaire. Au-delà de ces manifestations publiques d'hostilité, ce climat qui semble très tendu entre les États-Unis et la Russie, la diplomatie semble fonctionner puisque le secrétaire d'État américain John Kerry et le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov devraient se retrouver à deux reprises ce week-end. Samedi 15 octobre 2016, première réunion à Lausanne en Suisse et dimanche, seconde séance de travail à Londres. L'objectif affiché de Washington reste l'obtention d'un cesseux-le-feu à Alep. Le président russe, l'admire Poutine, a qualifié de rhétorique politique les accusations de crimes de guerre commis à Alep dans l'honneur de la Syrie. Il renvoie la balle aux États-Unis et à l'Occident. Mercredi sur TF1, le chef du Kremlin n'est pas allé par quatre chemins pour exprimer sa vision de la situation actuelle de la Syrie. C'est de la rhétorique politique qui n'a pas beaucoup de sens et ne tient pas compte des réalités en Syrie. Je suis profondément convaincue que ce sont nos partenaires occidentaux et en premier lieu les États-Unis qui sont responsables de la situation. En France, les associations humanitaires et dans les migrants de Calais au départ volontaires aux dispositifs prévus par le gouvernement pour démanteler la jungle de Calais sont aujourd'hui en désaccord sur la procédure de dégarpissement. Linda Gaëlle Mangregas en fait l'écho. La jungle de Calais est appelée à disparaître conformément à la volonté des autorités françaises qui envisagent construire des édifices sur cet espace actuellement occupé de manière anarchique. Une décision qui rencontre désormais la résistance des associations humanitaires qui se préoccupent de la situation des réfugiés vivant à Calais. Alors le président Hollande avait annoncé le démantèlement total non seulement du camp mais aussi du camp de conteneurs, le CAP et du centre Jules Ferry. Nous on ne peut pas soutenir ça parce qu'il est évident qu'il y a des gens qui vont, il y aura encore des réfugiés dans la région ici, soit des gens qui vont rester, soit des gens qui vont arriver ou même peut-être des gens qui vont revenir des CAO. Il faut une structure d'accueil minimale. Les habitants du bidonville quittent progressivement le site encadré par les associations humanitaires mais rien ne garantit que ces départs volontaires permettront de libérer totalement le site de ses occupants actuels. Une des conditions pour que le démantèlement soit fait de façon à proposer à chacun une solution correcte et de façon à éviter les violences, les incidents, les incendies, pourquoi pas, serait de prendre du temps. Il faut du temps pour faire un diagnostic sur la situation, bien comprendre la situation des personnes et leurs projets et mettre en face des solutions adaptées. Les ministres de l'Intérieur et du Logement, à l'issue d'une rencontre à Paris avec les associations d'aide aux migrants de Calais, ont apporté l'assurance que l'opération de déguerpissement initiée par le gouvernement français est un impératif humanitaire qui tiendra compte de la situation de chacun pour lui proposer une situation de mise à l'abri, adaptée et un chemin vers l'asile. Toujours en France, l'ex-président Jacques Chirac, 83 ans, objet des rumeurs les plus alarmistes, après son hospitalisation en urgence mi-septembre dernier pour une infection pulmonaire, a pu quitter ce jeudi l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour poursuivre sa convalescence à son domicile parisien. Le président Chirac a quitté ce jeudi l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour son domicile parisien, où il poursuivra sa convalescence, a déclaré son gendre Frédéric Salabaro. L'ancien chef de l'État avait dû rentrer en urgence le 18 septembre du Maroc, où il était en villégiature avec son épouse Bernadette, afin d'être hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière pour une infection pulmonaire. Dans les jours qui avaient suivi, les rumeurs les plus folles avaient couru dans le monde politico-médiatique. Certaines faisaient état de photos soi-disant prises par des paparazzis et montrant la famille Chirac sortir et pleurer de l'hôpital. D'autres affirmaient que la famille attendait le retour du président François Hollande, alors aux États-Unis, pour lui laisser annoncer le décès de son prédécesseur. La tweetosphère s'était également enflammée et l'ancienne ministre Christine Boutin était même allée jusqu'à annoncer sur le réseau social la mort de Jacques Chirac. La famille de l'ancien président avait dû taper du poing sur la table et Frédéric Salabarou, époux de Claude Chirac, a demandé instantanément qu'on respecte la tranquillité et la vie privée de l'ex-chef d'État français, de même que celle de ses proches. D'autant que Bernadette Chirac avait elle-même dû être hospitalisée brièvement pour souffler et récupérer un peu, avait-il déclaré. Les époux Chirac avaient déjà été très éprouvés par le décès de leur fille aînée Laurence en avril. Depuis son départ de l'Élysée, Jacques Chirac, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, après avoir été connu pendant des décennies pour sa santé de fer et son naturel bon vivant, a dû être soigné à plusieurs reprises. Comme à chacune de ses hospitalisations, son précédent séjour à la Pitié, en décembre 2015, pour affaiblissement, avait déjà été l'occasion de maintes rumeurs. La famille Chirac a aussi adressé ses remerciements à tous les Français qui lui ont témoigné leur affection et leur attachement. Et puis, partons pour le Danemark. En fondant une mosquée entièrement dirigée par des femmes, Sherine Cancan veut montrer que l'islam peut être un vecteur d'émancipation. Son objectif, opposer la symbolique de l'émancipation à ce qui voudrait réduire l'islam à une religion de la soumission de la femme. Bienvenue Nelkem. Et si la meilleure réponse à l'absurde polémique du Burkini venait du Danemark ? Là-bas, il y a une imam à la tête d'une mosquée. Ce petit royaume scandinave vient d'être le théâtre d'un événement a priori impensable, l'inauguration d'une mosquée entièrement dirigée par des femmes. Le 26 août, la voix de Sherine Cancan, 41 ans, s'est ainsi élevée pour faire résonner la donne, l'appel à la prière. Cette intellectuelle, fille d'un opposant syrien immigré et d'une mère finlandaise chrétienne, a ensuite cédé la place à l'imam Salia Marie Fethé, qui a gravi les marches du Mimbar, la chair, pour prononcer la côte bas, le serment. Le sujet de son prêche, la femme et l'islam dans le monde moderne. Une soixantaine de personnes, toutes de sexe féminin, ont assisté à l'office dans une ambiance recueillie mais écuménique, puisque les non-musulmans étaient aussi conviés. Sherine Cancan veut opposer la symbolique de l'émancipation à ceux qui voudraient réduire l'islam à une religion de la soumission de la femme. Par exemple, elle entend lutter contre les préjugés et une islamophobie qui n'épargne pas le Danemark. Consciente que sa démarche peut heurter l'orthodoxie, elle se défend de toute intention sacrilège. Rien dans le texte sacré ne soutient que l'imamate est réservé aux hommes. L'interprétation patriarcale a défiguré le courant. Martèle cette femme qui ne porte pas le voile hors de la mousquée. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Isso Zengonde a présenté ce jeudi les mesures urgentes que le gouvernement devra prendre dans les 100 premiers jours pour répondre aux préoccupations politiques, économiques et sociales. Au Burkina Faso, nous avons vu que 29 ans après, les avocats et la famille du président révolutionnaire, le capitaine Thomas Sankara, veulent savoir si la France est impliquée dans son assassinat du 15 octobre 1987. Et puis le prix Nobel de littérature, l'académie de Stockholm a à la surprise générale récompensé ce jeudi le musicien et parolier américain Bob Dylan pour avoir créé de nouveaux mots d'expression poétique. Voilà Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre temps, gardez le sourire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada